Salut, c'est Jessica, votre coach du fitness et aujourd'hui on est ensemble pour une recette, la pizza au chou-fleur avec Gélie. Salut ! Et de la pizza au chou-fleur, vous en avez déjà mangé ? Alors ici, pas de blé, pas de farine, pas de choses comme ça. Notre pâte, ça va être du chou-fleur, c'est ça. Génial, j'adore ! Je vous ai dit de manger du chou déjà. Je vous l'ai déjà dit, manger du chou, vous voyez, sous plusieurs formes. Vous pouvez manger du chou en faisant une pizza. Ma petite vidéo pour le chou, vous l'avez déjà regardée ? Regardez-la en lien, je vous l'ai met. Bon, je vous parle de chou, moi, parce que c'est santé, le chou c'est un aliment qui est anti-cancer. Manger du chou au moins trois fois par semaine, ça c'est évident. Oui, je vous parle de santé, je vous parle souvent comment perdre du gras, comment ne pas faire de régime et pouvoir être en bonne santé. Tous ces conseils-là, je vous les mets dans la description si vous voulez recevoir les 10 conseils pour être au top physiquement, ils sont dans la description. Si vous voulez aller encore plus loin et qu'on vous suive, qu'on vous tienne par la main pour faire un programme T12S, le programme de transformation de 12 semaines, là c'est vraiment pour perdre du gras et vous transformer définitivement. Voilà, changer de vie et se sentir bien. Ok, donc là, on apprend une recette goûteuse. Oui. Healthy, donc goûteuse, santé, voilà quelque chose de moderne. Donc on a besoin quand même d'un minimum de temps de préparation. 30 minutes, on en a dit tout à l'heure ? 30 minutes. C'est sa recette, mais on en a parlé toutes les deux. Je lui ai dit combien de temps il faut ? 30 minutes. 30 minutes et puis une cuisson au four. Donc une première partie de cuisson qui va durer 20 minutes pendant laquelle on va continuer à préparer la pizza. Et ensuite, on aura encore 10 minutes à la fin. Donc voilà, du moment où vous démarrez votre recette jusqu'à la sortie de la pizza du four, vous avez 40 minutes en tout. Voilà. C'est ça. Ok, alors c'est parti ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc déjà, on prend forcément le chou-fleur, du coup là on va retirer en fait juste les fleurettes du chou-fleur. On n'a pas besoin du coup du reste, mais on peut utiliser le reste par exemple pour une soupe. Oui, garder le pied pour la soupe. Voilà, c'est ça, éviter de gâcher. Donc on récupère les fleurettes, on les met dans un saladier et en fait on va mixer le chou pour obtenir une sorte de semoule. Alors ça paraît un peu bizarre, mais voilà, ça permet d'avoir... C'est ça qui va faire la pâte. Ça va faire la pâte. Et donc, pour mixer, on met dans un blender, un blender, un mixeur classique. On peut faire ça ou alors on peut utiliser un blender. On peut aussi utiliser un mixeur pour un peu la soupe à la main. Ça marche aussi très bien. Ok, ça marche. Avec ce que vous avez fait. Du moment qu'on mixe, ok. C'est ça. C'est parti. Tu peux faire un petit pas de danse. Vas-y, un petit tour sur toi-même. Allez. Ça, ça peut rendre bien. Allez, ça c'est bon. Il y a rien partout. Et on mixe. C'est parti. Alors du coup, une fois qu'on a mixé le chou-fleur, ça donne une sorte de semoule qui est assez humide. Je n'ai pas rajouté de l'eau, mais c'est le chou-fleur qui rejette naturellement de l'eau. Ok. Du coup, ça, on va le prendre et on va devoir en fait l'essorer. Pourquoi ? On va l'essorer dans la salade ? Non. Avec un torchon qui est propre. Un torchon auquel vous ne tenez pas trop, parce qu'il va sentir un peu le chou au début. Donc voilà. Et l'idée en fait d'essorer le chou-fleur, c'est pour retirer le plus d'eau possible, de façon à ce qu'en fait la pizza, elle ne rejette pas trop d'eau en fait. Ah oui, sinon ça va faire une pizza toute mouillée. C'est ça. Pour avoir une pâte croustillante en fait. Étape très importante à ne pas négliger, sinon la pizza, elle ne sera pas bonne. C'est ça. Ok, donc on met tout le chou-fleur. Ouais. Ça ne ressemble plus du tout à un chou-fleur d'ailleurs. Je vais baisser un tout petit peu, là, on ne voit plus, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, voilà. Donc là, le chou-fleur, la semoule de chou-fleur. Et en fait, après, comment ça se passe ? On enveloppe ? On enveloppe, c'est ça, tout simplement. Hop, notre chou-fleur. Et ça va déjà, ouais, ça rejette déjà un petit peu d'eau. Très vite, on va voir, voilà. On essore. Ah ouais, ça rampe beaucoup d'eau. Oui, oui, oui. Ah oui, non, non, tout ça, ça sort pendant la cuisson. C'est pas bon, pas du tout. Ah ouais, non. Ça va faire une soupe au four, sinon. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à bien essorer vigoureusement, c'est essentiel. Donc là, on met le four à préchauffer à 180 degrés. On a notre semoule de chou-fleur qui est prête, qui a été, donc... Donc là, c'est redevenu à nouveau un bloc... Voilà, bien ferme, mais bien moins liquide. Là, on a essayé d'enlever le maximum d'eau. Ok. Donc là, on va finir de préparer la pâte, la base de la pizza. On va mélanger à la semoule de chou-fleur un oeuf. Allez, c'est... Hop. Voilà. Ah, j'ai mis une petite coquille. Bah oui, mais c'est comme ça, en fait, la vraie vie. Bah oui. C'est qu'un saveuf, on met une petite coquille. On met forcément une petite coquille. Voilà. Ensuite, on met une belle poignée de persil frais ou de basilic. Après, c'est ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez sous la main. Quand c'est frais, ça te fait plus de goût. C'est autre chose. Voilà. Ensuite, on assaisonne. Donc, du poivre. Il est très fort celui-là, j'en ai pas beaucoup. Du sel. Un petit peu de sel. Voilà. Et du curcuma. Alléluia, du curcuma avec du poivre et du chou-fle. Je savais que j'allais lui faire plaisir. Et dès qu'on fait un plat santé, tu sais que ça me fait super plaisir. Donc là, le curcuma, c'est assez fort quand même. Donc, voilà, une demi-cuillère. Je trouve pas que ça a trop de goût, moi, le curcuma. Ah, après, moi, je connais des gens qui ça peut déranger. Donc, j'y vais avec partie moni. Voilà. Et là, on bouille, on mélange. On mélange, on mélange. Ok. Tu nous peux voir ce que ça donne par ici ? Vous voyez ? Hop, regardez, on voit à nouveau. Donc, c'est super simple. Excusez-vous pour les petites erreurs de cadrage. On n'est pas très, très habitués à tourner les recettes chez mon Burefit pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Donc, vous voyez ici, c'est super simple. C'est super simple à faire. Moi, ça me donne vraiment envie de tester cette recette de pizza. Vous savez que je ne suis pas très, très pizza. Au départ, je vous dis souvent, ouais, allez, manger des pizzas. Ça n'a pas trop de goût. Ça ne sert à rien. Il y a plein de goûts, plein de farine. Et là, en fait, comme c'est à base de choux, je trouve l'idée géniale. Et ensuite, on prend une plaque à la enfour. Alors, moi, j'ai justement une plaque à pizza, mais après, une plaque classique. Ça fonctionne. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Papier sulfurisé. Et on verse. On verse notre pâte. Donc, pas besoin de rouleau ou quoi. Il suffit, en fait, juste d'étaler la pâte avec le dos de la cuillère. Super ça. Voilà. Donc, comme ça. De façon à faire une pâte assez fine. Après, vous faites en fonction de la quantité de choux que vous avez. On avait un chou-can qui était assez... Il était balèze, le chou. Il était assez balèze. Donc, en fait, ça va nous faire une pâte un peu plus épaisse, finalement. C'est ça. C'est bien. Ce qui est pas mal aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on va sentir plus ce goût du chou ? Parce que bon, le goût du chou-fleur. Je vous dis tout le temps de manger des choux. Mais, c'est vrai que tout dépend comment il est cuisiné. Est-ce que là, on le sent vraiment très fort ? Honnêtement, on va tester cette recette plusieurs fois. Je trouve que le goût du chou reste vraiment subtil. T'as pas l'impression de manger une pizza au chou ? C'est ça. Avec la garniture, ensuite une bonne garniture fraîche. Franchement, ça passe tout seul. Il n'y a pas de souci. Même les gens qui sont pas fins de chou, je pense qu'ils trouveront leur compte. Donc, si vous venez à Toulouse, c'est fini. Vous ne mangez plus de cassoulet à Toulouse. Maintenant, vous mangez une pizza au chou. Ça sera plus digestif. Absolument. Et voilà. Donc là, on a notre base. Effectivement, elle est assez épaisse. Mais c'est pas. Ok, donc ça, on enfourne. C'est ça. Combien de temps ? On enfourne 20 minutes, donc à 180 degrés. Ok. Voilà. Regardez, alors qu'est-ce qu'on a coupé, Julie ? Dis-moi tout. Donc, on a coupé une courgette, un rondel assez fine et un oignon. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ensuite, donc d'abord, on va faire cuire la courgette avec un petit peu d'huile d'olive. On va la faire cuire à feu moyen pendant 10 minutes. L'idée, c'est d'avoir une courgette qui devienne un peu, que ça dort un petit peu. Ok, donc pas de la bouille ? Non, voilà. Pas de la bouille, juste que ça dort un petit peu. Voilà. C'est vraiment croquant. Voilà. On surveille sa cuisson. C'est ça. Donc ça, on le met à cuire. Une fois, donc, c'est cuit, on réserve dans une assiette et à la place, on met l'oignon. L'oignon. L'oignon, on le fait cuire 5 minutes, ça suffit. Parfait avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. S'il en manque, voilà, on peut en rajouter à feu moyen et ensuite, donc, on rajoutera la purée de tomate ou la pulpe de tomate, selon ce que vous avez. Et on a toujours notre pâte chou-fleur qui queue au four, c'est ça. Et voilà, notre pâte de chou-fleur qui est cuite. Donc, elle est quand même relativement ferme. Je trouve qu'elle tient super bien. On a cuit les courgettes. On a cuit les oignons. Et on a aussi écrasé. Et je dis, oh, mais en fait, c'est Julie qui a tout fait. On a mixé, on a écrasé une gousse d'ail. C'est ça. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à aller. Une petite sauce à faire. Voilà, il y a la sauce tomate à faire, du coup. Donc, les oignons cuits. On va donc les mélanger. Moi, j'ai de la pulpe de tomate. Si vous avez de la purée de tomate aussi, c'est très bien. Donc, on verse à peu près, allez, disons, trois belles... Trois cuillères à soupe. Voilà, trois belles... Allez, on met tout, ouais, hop. Non, mais en fait, elle a tout et la boîte. C'est ça. Non, pas toute la boîte. Mais voilà, trois belles cuillères à soupe, c'est bien. Ok. Ensuite, donc, on ajoute l'ail. Ok, donc là, il évolue. On l'a écrasé, parce que c'est de l'ail frais. C'est ça. Donc, un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre. Celui que vous entendez derrière qui fait miaou, c'est Jack, le chat. C'est ça. Très discret comme chat. De l'origan, parce que, ben... Ça se marie bien avec cette pizza. Ça se marie bien avec les pizzas, mine de rien. L'odeur de l'origan... De l'origan, ça rappelle tout de suite la pizza. C'est ça. Voilà. Ok. Ensuite, un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Hop, ok. Et maintenant, on mélange la sauce. Si vous voulez une sauce vraiment bien homogène, bien lisse, vous pouvez donner un petit coup de mixeur. Moi, j'aime bien, parce que là, c'est vrai qu'il y a plein de morceaux. Donc, un petit coup de mixeur. Tu t'éloignes ? Quand j'ai une minute de mixeur, je t'en quitte. Faut pas croire, mais les blogueuses culinaires, on en aimait partout. On est partout. Elles prennent juste les photos, tout ça, mais les vidéos dans les vidéos. Quoi de prendre ? Vous vous rendez pas à quoi ? Les deux de la cuisine. On a fini de cuisiner. C'est... Allez, donc on a mixé un petit peu. Effectivement, les oignons, ils sont du coup hachés, plus fins. C'est ça. C'est un peu plus homogène. Voilà. Et donc là, on étale la sauce tomate. Comme une pizza, après, on garde un petit peu de place sur les bords. J'aurais pu mixer un peu plus, mais moi, j'aime bien quand on a encore un petit peu de morceaux. Ouais, c'est sûr. On a le morceau, bien sûr. Voilà. Ok. Quand vous préférez, donc... J'adore. Ça me donne envie, cette pizza. Pour que Jessica ait envie d'une pizza, c'est que vraiment... Ouais. C'est éclairé. Voilà. Hop. Et maintenant, en fait, on a la base du coup de la pizza et on ajoute donc les courgettes. Après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Au final, ça peut être des poivrons, ça peut être... Voilà, ce que vous voulez. C'est quoi ? Il n'y a pas de... Comme une pizza classique. Mais elle va être trop belle. Ouais. Hop. Tu en as beaucoup de la courgette, là. Oui, moi, j'aime bien la courgette. Après, ok. On ne peut pas tout mettre, mais... On ne peut pas tout mettre. On veut tout mettre. Aussi. Aussi. Ça fait quand même des légumes à manger. C'est très, très bon. Donc là, vous voyez, on a pour l'instant, on n'a vraiment que des légumes. On est sur une pizza sans gluten, mais on n'a pas de source de protéines. Un petit oeuf juste dans la pâte, mais c'est pas... Voilà, un petit oeuf dans la pâte. Exact, il y a un oeuf dans la pâte. On peut rajouter comme source de protéines, on peut rajouter un oeuf au plat par-dessus. Exactement, les pizzas avec un oeuf au plat, c'est très bien. Ou les petites viandes des grisons, si vous mangez de la viande. C'est ça. Mais bon, avant ça, on va mettre les tomates. Voilà, donc là, moi, je mets quelques petites tomates cerises. Donc c'est plutôt sympa, ça apporte un peu de fraîcheur. Et en plus, c'est assez esthétique. C'est important quand même. Voilà. Ça va faire une belle pâte. Ne cherchez pas la mozzarella. Non, pas de mozzarella. Il y en a pas. On est parti quand même pour apporter un peu de fromage à la pizza sur du fromage de chèvre, qui est frais. Parce que le fromage de chèvre, du moment qu'un fromage est... En bûchette, ça marche moins bien. Alors, ça marche bien, mais c'est beaucoup plus calorique. Sachant que plus un fromage est frais, plus il est du coup chargé en eau, en fait. Et du coup, plus la concentration de matière grasse est peu élevée. Mais on a quand même... Ça, ta mozzarella n'est pas si calorique que ça. Mais ça, par rapport au volume... Voilà, au poids. Ensuite, donc, le chèvre. On en prend combien, là ? Parce que là, elle a l'attaqué avec la fourchette. Elle a l'attaqué à la fourchette, là. T'en mets combien, hein ? Un quart ? Ouais, à peu près un quart du pot. Donc, ça revient à peu près 50 grammes. D'accord. Et là, donc là, c'est le moment de se salir les mains. Vous pouvez demander si vous avez des enfants de le faire. C'est plutôt sympa. Et en fait, voilà. On va se faire un carnage avec les enfants, j'imagine. Ouais ! Le gros carnage. Déjà que moi, j'en mets partout. Alors, voilà. Donc, hop. On met un peu. Alors, je n'arrive pas à nourrir. Wow. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, là, de toute façon. Hop. Super. Donc, ça donne encore un peu plus de couleur et de... Il y a envie, quand même, cette pizza. Ah, ouais. Ça respire la fraîcheur, la... Elle est super belle. Voilà. Donc, maintenant, j'ai les mains complètement... Hein ? Voilà. Donc, pendant qu'elle va se laver les mains, je vais en profiter pour vous montrer. C'est un peu plus près. Cette pizza, magnifique, tout ça. Je n'ai pas trop hâte de la déguster. Donc, là, nous, on a pris un peu de viande dégrisante. Voilà. Voilà, voilà, pour en mettre. Riche en protéines, mais c'est aussi riche en sel. Donc, à utiliser avec parcimonie, je ne sais pas si on dirait Julie. Ça, c'est moqué. C'est moqué. Je savais bien que je suis un peu moqueuse. Mais c'est jamais méchant. Alors, combien tu veux de tranches, Jessica ? Bon, quelques-unes comme ça. C'est chouette, là. Très bien. Donc, voilà. Là, la pizza chou-fleur sort du four. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Je vous fais un petit zoom. Hop, pour que vous la voyez de plus près. On va se rigoler. Voilà. Moi, j'aime bien ajouter un petit peu de roquette. Ça donne un peu de verre. Il y a un peu de verre. Et puis, le petit goût de la roquette aussi. J'adore. Voilà. Et voilà, une pizza santé. Merci, Julie. Avec plaisir. J'adore. Sans gluten, des légumes, des bâtons de protéines, des produits frais. Voilà. Au top. J'achète. Je consomme. Ça, oui. Donc, si vous voulez retrouver cette recette, elle est disponible sur le blog de Julie qui s'appelle Cuisine Ta Ligne. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez retrouver Julie sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Julie Tech The Power sur Instagram. Et puis, quant à moi, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets le lien aussi dans la description sur nos programmes de transformation T12S, VP4S. Et puis, voilà. Je vous dis merci. Et à très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada